Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Modern Warfare 3, dans laquelle je vais découvrir les nouvelles versions de Shipment. Et oui, on a une playlist qui regroupe toutes les versions de Shipment de ce Modern Warfare 3, et clairement, celle qui m'intéresse le plus, ça va être Arena Shipment, Stay High, Sunny Shipment, et à la limite, Cell Ship. Les trois premières que j'ai citées, j'ai jamais joué dessus, donc ce sera une pure découverte, et Cell Ship, j'ai déjà pu faire quelques parties dessus, mais j'ai jamais pu vous proposer du gameplay en vidéo, donc ce serait peut-être l'occasion. Après j'ai dit qu'elles étaient toutes présentes, à l'exception quand même d'une version, Bitmunt, qui est du coup la version 8-bit de Shipment, dans le même style que Bitvella, et mystérieusement, elle a disparu, car avant elle était bel et bien dans cette playlist, mais ils l'ont retirée. Donc soit peut-être qu'il y avait un bug, soit c'est une autre raison, mais vu qu'elle est encore présente en partie privée, je pense que pour Bitmunt, on fera une petite exception, on ira du coup en partie privée pour la découvrir, on fera une petite game contre des bots, et au moins, on aura quand même l'occasion de voir ce que ça donne. Donc effectivement, dans le cas de figure idéal, il faudrait qu'on puisse tomber sur Arena Shipment, Stay High, Sunny Shipment, bon, Cell Ship, ça limite moins d'importance. Et en vrai, de toute façon, Cell Ship et Sunny Shipment, normalement, c'est les mêmes. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui est en Cell Shading, et l'autre non. Et je dirais même que Sunny Shipment, en soi, c'est la version qu'on avait sur Modern Warfare 2019, avec, bon, l'ambiance quand même de Modern Warfare 2, voire Modern Warfare 3 si vous préférez, mais sinon c'est exactement le même Shipment. Pour le coup, les Shipments, c'est vrai, les plus intéressants, et ceux qui sortent le plus du lot, c'est Arena Shipment, et Stay High, et Bitmunt, mais pour le coup, elle, ce sera en partie privée. Mais j'ai quand même hâte, ouais, de voir ce que ça va donner, c'est vrai qu'après, bon, en termes de jouabilité, elles seront toutes pareilles, sans exception. Mais bon, je pense que parfois, quand même, l'ambiance, surtout quand elle est drastiquement différente, ça peut changer pas mal de choses. On l'avait vu notamment avec Ghost Ship, quand on l'avait découvert, c'était très très dépaysant, bah je pense que c'est pareil avec, du coup, les autres versions qui sortent du lot. Donc on va voir tout ça, alors il est clair que ça va être compliqué, compliqué mentalement, je pense, surtout, parce que Shipment sur Modern Warfare 3, c'est quand même quelque chose. Moi, c'est une map que j'adore, sur les Call of Duty, j'ai toujours adoré Shipment, mais c'est vrai que j'ai un peu plus du mal avec Shipment sur ce Modern Warfare 3, surtout, finalement, à cause de la vie élevée qu'on a sur ce jeu, le combo, il n'est pas exceptionnel. Donc on va voir ce que ça donne, c'est vrai que moi, il y a une playlist, quand même, que je déteste sur ce Modern Warfare 3, même si parfois, je suis un peu obligé de jouer dessus, c'est le Moshpit de Petite Carte. Là, j'ai peur que ce soit pareil que dans le Moshpit de Petite Carte, c'est-à-dire que ça va jouer Full Tryhard, Full Para, Full Grenade, Humigène, tout ça, tout ça. Full Putry, si je puis dire, mais bon, il faudrait être encore plus pute, je dirais que les adversaires, si on veut s'en sortir, mais c'est vrai que, bon, c'est dans la même veine que le Moshpit de Petite Carte, ça va être très très chaud. On va dire qu'il faut quand même passer par là pour découvrir ces nouvelles versions de Shipment, mais j'espère quand même que ça va être une playlist un peu plus sympathique. Après, là, ce sera que du Shipment, tu vois, il n'y aura pas les autres petites maps de Modern Warfare 3, donc ça pourrait être différent, mais en même temps, je pense qu'en termes de style de jeu de la part des adversaires, il faudra s'attendre vraiment à des choses rocambolesques et qui font surtout bien rager. Mais on va voir ce qui nous attend. Déjà, de toute façon, dans un premier temps, il faut réussir à tomber sur les fameuses versions de Shipment qui m'intéressent. Parce que, hors de question de jouer sur le Shipment classique, sur Shipmas, voire même sur Ghost Ship, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, déjà, on va essayer de trouver effectivement les bonnes versions, ça n'aurait pas non plus être trop trop compliqué. Et une fois qu'on est dessus, il faudra se débrouiller pour faire une bonne game. C'est la moindre des choses. Du coup, sans plus tarder, allons-y dans l'enfer de Shipment et de ses variantes. On commence sûrement avec la version qui m'intéresse le moins, Sunny Shipment, mais on va quand même voir ce que ça donne. À tout moment, c'est une bonne surprise, visuellement parlant, parce que, bon, en termes de structure, on sait déjà à quoi s'attendre. Et je pense que je vais prendre la barre pour cette partie, en espérant quand même ne pas me faire défroyer, parce que je veux s'en venir gros comme maison. Enfin, ça va full jouer statique ou pompe. Et face à ça, ça va être compliqué quand même de rivaliser, bah, armé de ma barre. Ah, mais bon, on va essayer de s'en sortir, hein. On espère qu'il y aura un peu plus de diversité, mais c'est vrai que si c'est full tryhard, ce sera statique et pompe, et faudra pas chercher à réfléchir autrement, hein. Aïe, 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 aïe. Pire, et faites pas chier, mais non. Ah, c'est devenu la playlist infernale, hein. Enfin, c'est le cas, en tout cas, pour le mauspit de petite map. Après, là, pour le 100% shimman, je sais pas trop. Hop, allez, c'est parti. Ouh là ! Ouh là, ah bah... Premier avis, je suis vraiment pas convaincu. On dirait qu'il y a un filtre bizarre. Alors oui, c'est ensoleillé, mais... C'est bizarre, je sais pas, c'est comme s'il y avait un filtre un peu gris, tu vois. C'est pas très coloré, en fait. Ouais, j'avoue que le visuel ne me convainc pas plus que ça, hein. Bah, si je compare, par exemple, tu vois, la version d'MW 2019, elle est pas comme ça. Là, vraiment, on dirait que finalement, ils ont mis un filtre, mais ils ont pas mis le bon filtre, tu vois. C'est pas assez lumineux. Donc le rendu est... Non, il est pas convaincant, en ce moment. Oh, putain, la Semtex, attention. Non, parce que, tu vois, dès le premier visuel, ça m'a frappé. Les couleurs, là, c'est trop bizarre. Enfin, je suis pas le seul à trouver, quand même, qu'il y a un espèce de filtre gris. Après, vous, c'est peut-être différent au niveau rendu de tube, hein, mais... Il y a vraiment un truc bizarre avec cette version de... De shipments. Bah, comme quoi, tu vois, c'est celle qui me hypait le moins, bah... Ça semble se confirmer, maintenant. Au vu des visus. Oh, voilà. Bon, t'as collé ça, on va quand même t'as chevé, hein. Bon, j'avoue, on l'a déchaîné avec la charge pénétrante, mais ça suffisait pas, fallait également le tuer à la barre. C'est double... Double sanction. Bon, là, ils sont dans le coin, j'ai l'impression... Ouais, mais bon, allez les chercher, ça me semble assez périlleux. Sous-toi. Après, le spawn peut tourner aussi. En l'occurrence. Oh, voilà. Oh, bah... Je l'avais pas vu, lui, allongé. Oh, le fourbe. Bon, gros fourbe. Hop, voilà. Bon, en tout cas, ça va m'enchaîner bien. Ah, il faudra pas s'attendre, de toute façon, à faire des games de fou, en mode, euh... Je sais pas combien de kills pour... Je sais pas combien de morts, mais très peu de morts, non. Tout là, vraiment, c'est pas ma cam, hein. Shipment, euh... Sur Modern Warfare 3, mais... On peut quand même faire des games assez sympas. C'est tout ce qui compte. Après, là, tu vois, ça semble vraiment pas être un accueil rempli de tryhard, donc c'est pour ça que là, on arrive à bien s'en sortir, mais bon. Je peux vous garantir que tous les games ne seront pas comme ça, hein. Là, c'est vrai qu'on a l'air d'être plutôt bien tombés, il faut donc en profiter pour au moins cette partie. On verra pour les prochaines, hein. Aïeux ! Regarde, ils sont même en train de s'amuser avec le ZRG kit de coordination qui balance des roquettes, donc... Moi, je préfère mourir par ça qu'un mec qui va jouer full statique, bon, bon, hein. Au moins, là, ça cherche le fun et le challenge, en fait. On apprécie. Bon, attends, là, je pense qu'on peut mettre une petite charge pénétrante vu qu'il est dans le container. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai équipé les charges pénétrantes dans ma classe, là. Voilà, j'ai prévu le coup, hein. En même temps, tellement qu'on faisait du sale sur MW2 l'année dernière avec les charges pénétrantes sur Shimmons, donc là, vis-répetita, hein. Héhéhé. C'est le retour des bons souvenirs, hein. Je pense que là, la partie va être plutôt courte, mais le but, de toute façon, c'est pas de faire des games longs, parce qu'on a pas mal de Shimmons à découvrir, donc même si c'est une petite game de mûme comme ça, c'est largement suffisant, hein. pour, euh, une petite découverte, hein. Donc, euh, non. On n'aura pas besoin, de toute façon, de faire, tu vois, deux games sur cette version de Shimmons, voire même sur les autres, hein. Une petite game suffit très largement. Bon, lui, il est mort dans le coin. Conteneur. Bon, bah, je crois qu'il est mort entre-temps, vu que la charge pénétrante n'a rien touché. Pas mal après, tu vois, la barre, là, comme ça, hein. Moi, j'aime beaucoup, de toute façon, la barre. Oh, mais quel bâtard, et lui, en plus, il a le droit au spawn dans son Wither, alors qu'il ne bouge pas d'un poil, là. Attends, on va te mettre une charge pénétrante, tu vas moins faire le Mario, là, hein. En espérant que tu ne sois pas mort. Bah, il n'est pas mort, mais ça ne l'a pas tué. Donc, c'est pire que tout, ça, hein. Merde. C'est pas prévu au programme. Je ne pense pas qu'on puisse lui mettre des wallbang, donc, euh... Il me faudrait, je pense, des munitions spécifiques pour pouvoir, euh... Ah non, pour voir que ça passe, donc non. Ça ne contienne pas. Après, on peut peut-être aller le chercher, mais ça va être compliqué, hein. Bah, ouais, non, bah non, il est tellement en train d'attendre, soit accoupi, soit allongé, qu'effectivement, euh... Même avec un tantiné d'effet de surprise, euh... Il nous attend au tournant, là, hein. Mais bon, qu'importe. Bah, vraiment, non, visuellement, parlant, je ne suis pas du tout convaincu. Donc, en comparaison, celle-ci, bon, vous ne l'avez pas encore vue pour ceux qui n'ont pas joué dessus. Donc, pour la part, l'ayant joué, euh... C'est le jour et la nuit, hein. Les couleurs, elles pétillent sur celle-chip, et là, c'est fade. C'est vraiment fade. Et tu sens que... Ah, ils ont mis un... Comment dire ? Un filtre à la bavite, mais... Ça ne va pas du tout, hein. Donc, euh... Non, je préfère limite jouer sur la version de nuit, même si c'est vrai que parfois, tu vois moins, mais... Au moins, tu sens qu'il y a une correspondance. Alors que là, la version de jour, tu te demandes ce qu'elle fout, là, hein. Mais au moins, bon, ils ont le mérite d'avoir ajouté une version jour, en mode comme à l'époque. Mais ils l'ont mal fait. Voilà. C'est le bilan de ce premier shimen, de cette première découverte des nouvelles variantes de shimen. J'espère qu'on sera plus convaincus par la suite. Décidément, après ce niche shimment, c'est au tour de celle shim. Ah bah là, on va pouvoir faire, justement, la comparaison en temps réel avec les deux versions les plus similaires, ce sont les deux versions de jour. Une, un filtre, l'autre aussi, un filtre dégueulasse, mais on va dire qu'il n'y en a pas en réalité. Ouais, la comparaison peut être des plus intéressantes. Ça va jouer complètement différemment, d'ailleurs, parce que là, je vais prendre un pompe, enfin, des pompes, vu que du coup, ce seront les spas 12 akimbo. Oh, il y a un iridescent avec nous. Ouais, bah tant qu'il est avec nous, ça va, enfin. J'espère qu'il est vraiment avec nous, parce que parfois, il y a un bug de carte visite et du coup, ça n'applique qu'une carte visite mais à un autre joueur de la partie. Donc, à tout le moment, en fait, il est vraiment en face. Je ne sais pas trop quoi en penser. Allez, spas 12 akimbo. Bon, une arme, par contre, avec laquelle, ça va être compliqué d'enchaîner parce que je passe ton temps à recharger avec ces spas. Ils sont très efficaces, mais ils sont dégueulasses pour enchaîner. Voilà. C'est le compromis, en même temps. Sinon, ça serait totalement abusé. Mais le compromis, c'est que quand tu joues avec ça, il faut être prêt à ne pas pouvoir enchaîner les kills. Bon, en tout cas, par contre, il est bien avec nous, l'iridecent, vu qu'on le voit par rapport aux skins. C'est bon, c'est confirmé. Au moins, on est safe. Hop, alors. Après, si on arrive à la jouer un peu intelligemment, tu vois, en fonçant dans le temps mais pas trop, on peut peut-être réussir à enchaîner. Mais le souci, c'est de te retrouver dans une situation où tu n'as plus de cartouches. Ah bah là, t'es obligé de recharger. Oh, dommage. T'es de la chance, toi. C'est un miraculé. On ne se prend pas d'e-marcure, normalement, avec cette pompe-là. Oh, punaise. Je crois que ça va être le miraculé de tous les coups, d'ailleurs. Toi, t'es mort dans la mer. Oh, ça bombarde, par contre, deux grenades. Ça, je déteste, mais ouais. Là, on est tombé sur ce type d'adversaire qui bombarde les greux. Que ce soit tactique ou mortel, on va s'en prendre. À la volée. Tiens, vengeance, enfin. Toi, je t'ai éliminé. Hop, tu recharges de mon passage. Moi, j'ai rien, là, pour m'immuniser des greux, donc je me les prends, hein. Si on me les lance sur moi, j'ai rien pour être un minima immunisé. Oh, vas-y. Mais lui, ça va être vraiment le relou de service. Chaque fois qu'on essaie de l'éliminer, il n'est pas à bonne distance, il est dans une bonne situation, bref. C'est nous qui sommes un peu dans l'embarras, tu vois. En tout cas, tu vois, effectivement, ouais, c'est tellement plus coloré, cette version-ci. Il n'y a pas à dire, moi, je la préfère à 100%. Encore le même qui nous tue. Si il n'était pas là, on serait vraiment peut-être à faire de beaux enchaînements. Notre casseur de rythme. Je ne vais pas dire casseur de séries, parce que pour ce faire, il faudrait déjà faire des séries. Malheureusement, on n'en est pas arrivé, alors. Mais en même temps, je crois que vraiment, c'est une mission impossible avec ce space, c'est une si petite map de faire des séries. Alors, en plus, j'ai l'impression d'être encerclée et elle est venue dans tous les sens. Il faut vraiment trouver à chaque fois un petit endroit où se poser pour recharger et repartir de plus belle. Non, parce qu'à la limite, je peux juste tuer deux mecs et après, je dois recharger. De toute façon, à trois mecs, ça me semble presque impossible. Oh, putain, la double semtex, c'est sérieux ? On va mettre ça, limite ? Histoire de reprendre ma vie, déjà ? Oh, on me saut un qui ? À la bonne heure. Attends, ça arrive, là ? C'est passé ? J'ai cru, mais non. Par contre, derrière moi... Oh, derrière moi, il y a du client ! Et pas qu'un peu ! Et là, là, par contre... Eh, j'en ai fait trois, par contre, avec un chargeur. Mais là, il y en avait trop. On a au moins l'hélico et la tourelle aussi, d'ailleurs, dans la foulée. Bon, la tourelle, on va la mettre là. De toute façon, il n'y a pas de temps pour la poser à la limite un endroit plus intéressant. Quoique, je ne pense pas que c'est plus intéressant, non ? Elle est pas mal, là, aussi. Ah, malheureusement, je n'ai pas de charge plus étrange, ça va être dans cette classe. Là, je voyais un mec dans le container, je t'ai tenté, mais non. Ça ne va pas être possible. Je ne sais même pas si ma tourelle va faire des kills. Parce qu'elle a l'air de toucher, mais elle n'a pas l'air de confiant. Ok, pas mal. Tu vois, cette deuxième partie de gameplay se passe beaucoup mieux. Peut-être que je suis un peu plus stratégique, je ne sais pas, niveau déplacement, mais... Ouais, ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Je ne meurs quasi pas. Après, il y a les sticks maintenant qui m'épaules, c'est sûr. Mais je ne meurs quasi pas et on arrive à enchaîner sans être peiné par les rechargements. Ah, le spawn m'a surpli, là. Ils ont détruit mon hélico, du coup. C'est ça aussi, ils étaient plus occupés à me tirer dessus, à tirer plutôt sur hélico qu'à me tirer dessus. C'est peut-être pour ça que je t'ai épargné, hein. Hélico qui faisait clairement la diversion. Bon, maintenant, il n'y aura plus de diversion, malheureusement. Je crois que même elle, dans les choux, dans les choux complets, la pauvre. On est en MME, en plus, encore. Je n'avais même pas fait gaffe, mais oui, complètement. tout le monde. Enfin, la game va se terminer. Hé, mais limite, si on pouvait faire que des games de MME, c'était parfait, hein, en soi. Je pense que c'est le format idéal, là, pour ces petites découvertes de map. Puis après, Domini prend stratifique, c'est un peu long. Après, EC, c'est pas si mal aussi, mais... MME, c'est vrai que, là, pour moi, c'est idéal, hein. Je ne sais pas si on aura la chance, à chaque fois, de tomber en MME, mais... Moi, ça me bat, en tout cas, merveille, hein. Bon, à chaque fois, du coup, je vais essayer de diversifier les gameplay, aussi, niveau arm. On a joué un fus d'assaut, là, on a joué le coup de paquimbo. Prochaine partie, peut-être avec la... l'Antarix, à la limite. À la mitraillette, du coup, cette fois. Mais ouais, on va essayer de varier tout ça, hein. Bon, on a commencé, du coup, avec, limite, les deux versions les moins intéressantes. Parce que là, vraiment, c'est de la variante basique, tu vois, vis-à-vis de Chimment. T'avais la version de jour, là, c'est la version de jour, mais avec, en plus, le filtre, du coup, en Cell Shader. Mais, bon, Cell Shader. Cell Shading, plutôt. Excusez-moi. Mais là, on va attaquer, maintenant, des varientes plus intéressantes. Parce que, du coup, on a la version Arena Shument. Et l'autre, c'est la version, du coup, en Stay... Je ne sais plus son nom. Mais la version, du coup, en mode... Comment dire ? Retrowave. Voilà. Donc, vraiment, elle, c'est les deux qui m'interpellent le plus, tu vois, qui me donnent le plus envie. Mais bon, c'est celle qu'on garde pour plus tard, comme par hasard, tu vois, comme quoi, il faut un peu de la patience. Mais la patience, là, elle va payer. Bon, Shipmas, non, tu ne m'intéresses pas, par contre. Moi, c'est les deux autres que j'ai cités qu'il faut qu'on target à tous les coups. Troisième game. Troisième variante avec, cette fois-ci, Arena Shipmas. Bon, malheureusement, on s'est sur de la domination. Donc là, il va falloir être endurant. La partie, elle va durer longtemps. Voilà, il ne faut pas tomber sur des pompes. Sinon, je crois que je ne vais pas tenir le coup. Ça va être très compliqué. Bon, là, par contre, on est vraiment sur une ambiance très différente, celle d'une arène, littéralement. Bon, il n'y a pas de spectateurs, mais on a des cibles à la place. C'est quand même vachement bien, non ? Bon emplacement, je trouve. Puis, ouais, rien que, tu vois, du coup, niveau hauteur, là, c'est pas pareil, même sinon, ça ne change rien, vu que de toute façon, on ne peut pas aller au-dessus, mais c'est vrai que là, il y a une cassure vis-à-vis du coup des précédentes versions. Aïe. Je me prends directement un sale truc. Ça fait mal. Là, j'ai l'impression que Dorodoki, ça va beaucoup jouer avec les mortels tactiques. Après, ça va, j'ai une petite immunité contre ça, enfin, pas complète, mais partielle. On devrait quand même ne pas trop subir, même si ça fait chier, quoi qu'il arrive. Ça commence bien, par contre. Dommage qu'on est sur de la dominie, parce que, par exemple, là, on était sur de l'EC, il y avait déjà moyen de débloquer des strics. Je dis ça, je ne dis rien. OK. Par contre, je suis clairement bloqué ici. Attends, là, il faut se repositionner à la limite. Surtout sur C, parce que, bah, c'est le point qui va nous appartenir, là. OK. Peut-être un peu mieux comme ça. Oh là là, c'est bon, on a la tourelle. Maintenant, il faut aller chercher l'hélico. Et même là, il y a chaque chose en son temps, et on ne va pas d'entendre trop précipiter. Parce que là, on peut faire un très bon début de partie si on a direct les strics. Oh là là, en plus, ça, je ne vois rien. OK, on a l'hélico. Ça manque vite, en vrai. Parce que du coup, un ou deux kills, on a la dave. Même si je suis grillé, là, dans mon corner, ils vont venir me chercher à coup sûr. Et là, je n'ose même plus bouger, du coup. Ah non, c'est pas les assists qui vont me sauver. Il ne manque vraiment rien. Même si je camp, je m'en fous. comment ? Putain, la chance, c'est qu'il y a un marqueur d'un potentiel pont. OK, allez. Meilleur début de partie possible. J'achète à 100%. Oh, let's go. J'ai plus de balles par contre, j'ai plus de balles. SOS. Ah, je n'ai pas d'amélioration de combat en plus. Merci la dave de me terminer. Encore une c'est une semtex. Je crois que c'était la dave. Allez, on va sortir l'hélico en même temps comme ça. Bon, ça va faire double conséquence pour l'adversaire. Il mise même la tourelle, on va filer. Mais il me faudrait un meilleur spawn parce que là, il me faut un placement de choix pour la tourelle. Et ici, c'est pas bon. Ici, elle n'aura pas de visu. Donc quoi, maintenant, je ne tue plus personne. Avant, on avait la réussite, maintenant, je l'ai perdue. La tourelle, on va la mettre là. Bon, je pense qu'elle ne se fasse pas bas rapidement non plus, mais... Ah bah, c'est bon. Là, elle a déjà fait un kill, OK. On sait qu'elle est bien passée. C'est ce qu'il faut retenir. Mythe, on garde d'ailleurs la meilleure pour la fin. Enfin, les deux meilleures pour la fin. Même si j'avoue qu'elle m'intéressait beaucoup, elle, par son ambiance. Je ne suis pas né, je suis Arena Schimmel. Tu n'as pas l'impression d'être sur Schimmel. Il y a trop ce côté différent. C'est ça qui nous intéresse le plus sur une variante. C'est d'avoir une sensation d'être sur une autre map, carrément. Mais là, je pense que je peux dire que c'est le cas. En vrai, ça pourrait peut-être encher une deuxième tourelle. Mythe, c'est même dommage que j'ai débloqué si tous les streaks parce que pour le reste de la partie, ça va être un peu plus calme, je pense. Beaucoup plus calme pour la tourelle, par contre. Elle est bien. Elle est ultra bien. Est-ce que j'en ai eu ? Oui, j'en ai eu une autre, je crois. Non ? Ah non. J'y ai cru. Parce que là, j'ai vu un petit enchaînement, mais ça ne m'a même pas suçu. Charge P30. Non, ça n'a rien d'en lancer une là. Ça ne touchera pas. C'est vrai que j'ai eu deux retours, ma petite charge P30. Il faudra en faire bon usage. Genre là, peut-être. À la meuglette. Si il y a un mec dans le conteneur, ça passe. Oh, bon. Il y en avait un, mais je ne sais pas passer. Il devait être, je pense, plutôt vers l'entrée du conteneur. Du coup, ça n'a pas pu le one-shot pour alors. On est que à un quart de la partie. Vraiment, ça va être long. Souvent, la domination sur Shimon, c'est vraiment, vraiment pas facile. Ou alors, tu arrives à débloquer plusieurs streaks et là, ça va. Ça rend les choses un peu plus simple, mais je ne pense pas qu'on arrivera à à nouveau faire une série. Là, c'était miraculeux dès le début de partie en plus, d'entrée, tu vois. Ça va être difficile maintenant. Je pense qu'on va surtout faire du kill, mourir, kill, mourir. Genre, la routine du Shimon, quoi. La routine habituelle. Ah, on l'a eu. On l'a eu, mais on s'est fait avoir aussi. Je ne vais répéter ça tout. Il n'y a pas du monde à A, par hasard. Non, même pas. Ils sont à C, carrément. Oh, ça a sorti le fond quand ils sont en face. Assistance. Rien que pour Shimon, ils auraient dû mettre la règle des assistants, ça vaut quand même des kills. Surtout sur un jeu où tu passes autant de vies. Ça arrive trop souvent les assistants sur Shimon, c'est malheureux. Bon, attends, on va tenter à nouveau la charge périf 30. Je ne vois personne, là. Ah bah, tu vois, ça a fonctionné. Ça a quitté en face, parce que là, on les voit d'un coup beaucoup moins, j'ai l'impression, les adversaires. Non, pourtant, toujours autant. On est quand même vachement plus calme. Ok. On va les chercher à distance, malgré que son temps, on est à la mitraille à temps. C'est vraiment pas facile. Mais on essaye quand même un peu de se couvrir, même dans les situations défavorables. Oh, la grue, la grue, la grue, la grue. Même si de toute façon, il ne pourrait pas one shot, mais attention quand même. Oh, là, il y a un mec dont on va tenter. Oh, il marqueur encore. Tiens, un peu on t'a eu. Moitié de la partie. Je fixe le score pour savoir qu'on est que la moitié, là. C'est mieux que rien, mais c'est long. Non, limite, je vais mettre les mines papillons parce que là, ça arrive. Ils ont une frappe donc on va se couvrir en plus. Peut-être le moment de retemporiser. Par contre, il a sûrement détruit un mine papillon, là, non ? Avec son missile. Possible. Oh, possible. Selon en vrai, on ne peut pas décaler à A donc je suis obligé de rester ici pour l'instant. Après, ce serait bien qu'il y ait une limite à A. Bon, on va faire la transition, de toute façon, mais ouais. Non, ils ont l'air d'être bloqués assez. Pour l'instant. Oh, la double. Non ! Pourquoi il y a un mec qui se pompe derrière ? Ah, c'est bon, il y a un allié qui est en train de rager avec les pompes. Ça va que nous, on n'a pas rencontré pour l'instant trop de pompes. Parce qu'il y en a un, je crois, c'est tout. Mais ça va, on n'est pas trop content qu'allier. À la bonne heure. Parce que sinon, je serais comme lui afin de dire les pompes. Bordel. Même si, à partir d'avant, on y a joué, là, on n'y est plus. Donc, c'est plus la même. Ah, ils sont bloqués assez, j'ai l'impression. Ça ne bouge pas. Là, je ne vois rien. Bon, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Voilà. Et je me fais spawn kill en plus, dans la foulée. Ah, au moins, ça va les chasser de C, je pense, là. Ça va enfin bouger un peu. Attention, attention. Ah, ils essayent de prendre B aussi. En vrai, non, je ne suis pas fan de l'idée de leur laisser B. Je préfère qu'ils puissent le garder, comme ça, on termine la partie un peu plus rapidement. On l'a gardé pour l'instant. Parfait. Assez. Non, je ne pourrais pas poser de charge pénétrante. Le pompe, c'est le Michael Myers. Ça va, lui, on ne croise pas trop et quand on le croise, j'ai l'impression qu'on le tue plus qu'il nous tue. Ça va pas là d'être le pompe le plus néfaste. Ah oui, en plus, c'est lui qui nous a mis le hitmarker avant qu'on obtienne la dame. Donc à ce niveau-là, j'avoue, on a eu beaucoup de chance. Je ne sais pas quel coup il joue, mais ce n'est pas le truc le plus courant qui arrive. 148. Trois tiers de la partie. Dis donc, dis donc. Ah, mais ils ont pibé par contre, je n'avais pas fait gaffe. Bon, attends, charge pénétrant de ton pente. Je ne pense pas qu'il soit de ce côté. Du coup, maintenant, avec les spawns, ça a dû beaucoup bouger. Aïe, 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 aïe. Je n'ai même pas envie de savoir le nombre d'assists qu'on aura à la fin de partie. De toute façon, on ne pourra pas le savoir, mais monstrueux. En fait, il critique le gars qui joue au pompe, mais il joue mi pompe, mi corafor, donc en vrai, il y a de pire. Ce n'est pas le gars le plus cultu de qui soit. Je veux dire que ceux qui jouent full pompe et les pompes dégueu, comme les modèles, enfin dégueu, donc j'adore y jouer moi aussi, mais on se comprend que niveau puterie, c'est plus que présent, donc ouais, ça c'est le pire. Tu tombes face à ça là, tu pars chinois. Oh, elle est longue la partie. Oh là là là, moi je ne suis plus habitué à ça. Moi vraiment, la MME, EC, ça me suffit, amplement. De mi en même temps, c'est le plus long, donc c'est vrai que c'est un vrai game d'endurance. C'est vrai qu'il y en a, je ne sais pas comment ils font, mais il y en a, ils vont vraiment full shillman, mais... Il faut être très très endurant quand même. je pense qu'à la fin de la session de je ne sais pas combien d'heures, parce qu'il y en a, il reste des heures entières, mais sans s'arrêter, il doit y avoir un mal de tête. Ah non, mais c'est... ça fait mal. C'est chaud quand même de rester concentré comme jamais, focus comme il se doit. C'est éprouvant, je pense, à force. Rien que là, rien qu'une partie finalement de domination, c'est étonnant. Je ne pense pas non plus qu'on soit tombé sur la game la plus compliquée, même si ce n'est pas la plus facile, c'est un juste milieu, tu vois, mais... Ah, c'est chaud, hein ? Est-ce qu'on n'essayerait pas de finir en tuant les spectateurs ? Bizarre dit comme ça. Mais on peut ou pas ? On peut abattre les cibles ? Je ne laisserai même pas le temps de faire ça, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, non, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Mais rien qu'une seconde, tu vois, ici, sur les spectateurs, je me fais fumer, donc ça trouve bien qu'on n'a pas le temps finalement pour avoir un peu de répit. Oui, oi, oi, mais la fin de partie, là, en plus, ça part vraiment dans tous les points. OK. Là, il y en a un gauche et un droite, bon, je ne peux rien faire, évidemment. En tout cas, l'un des deux, un pont. Je ne sais pas, avec quoi on jouera la prochaine partie, mais bon, on essaiera encore de changer, du coup, forcément. Toujours dans la diversification la plus totale. Là, par contre, il est très, très mal lancé, la charge qui est 30. Ouais, c'est sûr qu'elle ne peut pas bouger aussi. Oula, ça vient d'où, ça ? Je ne sais pas, je crois que c'est au fond encore. Ils ont quand même passé la partie assez parce qu'ils ont été un peu bloqués. 63 kills pour 32 morts. Je pensais que j'étais mort plus de fois. Même si on était à deux doigts d'avoir le 2 de ratio 1,97, il manquait un petit kill. Juste un petit kill. C'est dommage. Par contre, attends, c'est vraiment un mec qui a... Parce qu'il y en a, je sais, ils disent aise à chaque fois dans le chat, mais ce n'est même pas ceux qui font forcément des bonnes parties. Je crois que vraiment, ceux qui ont fait 28 et 11 kills, ils ont parlé dans le chat, mais ne parlez pas. Vous êtes les derniers de l'équipe, vous n'avez rien fait. Genre, tu ne viens pas devant terre et que tu as fait 11 kills dans ta partie. Même si tu es arrivé en contrepartie, on s'en fout. Ah non, vas-y. Tu ne peux que te la ramener normalement quand tu es premier de l'équipe, ou alors que tu as fait quand même une bonne game aussi en nombre de kills, mais quand tu es dernier avant dernier, tu la fermes, même si tu es dans l'équipe victorieuse. Pas besoin de la ramener. Bon, il nous reste du coup plus qu'une map, une variante à découvrir. Bon, en dehors de Bitman, mais Bitman, ce sera en partie privé, donc ce sera chillax. Pas d'inquiétude, mais il nous reste encore une dernière confrontation à faire en mode ça ne rigole pas du tout. Je vais quand même essayer de choisir une bonne arme histoire de nous faciliter la tâche, sinon ça pourrait être qui c'est compliqué. Surtout que je ne l'ai pas dit, mais en vérité là du coup c'est Stay High, je crois que c'est le nom de la variante en mode du coup Get High. Elle n'est pas facile à trouver parce qu'à chaque fois que je tombe dessus, à chaque fois ils votent pour l'autre map, donc je n'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup de succès au niveau de la communauté, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais à chaque fois les gens ne votent pas pour elle et de manière très très large. À chaque fois il y a beaucoup de votes finalement pour l'autre map, donc pour quelle raison je ne sais pas, enfin tomber dessus et la découvrir. Wouah ! C'était compliqué de tomber dessus, mais enfin j'ai fini par trouver Stay High. Le problème en fait c'est que déjà pour la trouver effectivement c'est très difficile, mais en plus pour que les joueurs votent pour Stay High c'est limite mission impossible à chaque fois, du coup ils votaient pour l'autre map, donc moi je ne m'en sortais pas. Mais c'est bon, point stratégique, bon j'aurais préféré un autre mode, mais on ne va pas faire les compliqués et on va prendre cette fois-ci la Hachamr. Ça a vraiment pris des armes très très différentes à chaque fois. Bon on va essayer du coup de bien terminer, même si après il reste une petite game en partie privée, mais ça, ça ne compte pas, c'est chill. Là ça ne va pas être chill je pense. Ah la map elle est magnifique, je ne comprends pas pourquoi les gens ne votent pas pour elle. C'est bizarre. Ça les gêne que ce soit autant coloré peut-être ? Normalement ce n'est pas un reproche, c'est plutôt un atout je dirais que ce soit aussi coloré. Ah c'est bizarre. Ouh la salitex, ah bon hein, vous n'avez pas de commencer déjà avec Vaudreux. Je n'accepte point. Bon, en tout cas on va pouvoir du coup débloquer quand même des petits strics sur cette partie. Toujours l'objectif mais bon, on va dépendre des adversaires auxquels on est confrontés évidemment. Ça n'a pas l'air de trop jouer le point pour l'instant ce qui veut dire que la partie sera peut-être plutôt courte. Personne va dessus. Le timer il va fondre. Pour l'instant de toute façon on ne va pas à grand monde mais c'est vrai que quand le point il est comme ça au middle moi je ne suis pas trop intéressé d'y aller je ne trouve pas avec la chat MR. Bon, on va peut-être passer un peu à côté du fight pour ce début de partie mais après je pense que ça ira mieux quand le point sera sur les côtés. Oh, dommage. Il y a avec sa MP9 décidément. En plus là j'arrive vraiment vraiment pas savoir de quel côté il spawn. Donc, difficile de prédire le remplacement à ses adversaires. Oh, les spawns sont tellement impréisibles quand tu as le point comme toi au middle. Ils sont déjà pas mal impréisibles en point stratégique sous court. Ok, on a le point ça c'est pas mal. Bon, par contre on n'est pas du tout sur lui ce qui va faire que les ennemis vont spawn ouais, ils spawnent aussi en toute logique. J'aurais bien voulu rejoindre le point aussi ça aurait peut-être été un peu plus safe mais non. Aux endroits mauvais moment. Après, attends on va peut-être quand même se repier par ici limite. Oh, j'ai ma charge P30, attends il y a peut-être un coup à jouer même si ça me paraît un peu loin de leur positionnement. Ah ouais, tu vois c'est le hitmarker. Hum, dommage. Mais la map elle est trop belle avec les écrans et tout là de télé. C'est trop stylé moi je comprends pas tu vois. Je pense visuellement parlant c'est la plus charmante des variantes de shipments. Ah bah il manque rien pour la toile pour la toile le point il va être juste derrière nous. Ça je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ça va dépendre des spawns en fait. Hop. Oh putain je t'avais pas vu toi par contre t'es un vrai skimmer. Non, un kill de ma tourelle. C'est vraiment pas juste. Même une assistant je pense suffisait. Là je me suis bien fait avoir. Ah, je me respawn là. Ok. Ça va qu'on a pas eu ça par surprise. Ouh là. Alors par contre calmez vous avec les grues et compagnie là. Parce que ça va commencer à m'avoir par surprise sinon. Oui oi 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 ça y va hein. Seulement que je suis un tantiné immunisé contre ça. Sinon ce serait un bordel son nom. Ça l'est déjà donc ouais j'ose pas imaginer. Par contre ça se passe plutôt bien tu vois je prends mes distances vis-à-vis des adversaires parce que bon Rocher n'est pas la solution quand t'as une bateau sur une petite map mais ça fonctionne bien. Même si du coup on fait pas non plus un nombre de kills hallucinant. Mais bon on peut pas tout faire. Pas avec une telle arme en tout cas. Donc j'élimine même pas l'impression qu'ils sont six en face parce qu'on les voit pas tant que ça les adversaires. Donc ça c'était l'allié. Aïe 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 il a greu. On va se mettre un peu à cover là parce que je pense que ça va bombarder. Ça bombarde effectivement. Comme prévu. Ouh là 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 là. Tant qu'on garde le point je dirais c'est le principal. Ça jouera un peu l'objectif quand même. Ça va arriver là en plus. Oh vas-y. Et l'allié là il a même pas su m'aider. Il était là limite à regarder en attendant. Merci de ta participation. Je tiens à noter elle était fort utile. Là putain t'as le mec mais tu peux même pas lui mettre des wallbangs à lui. L'allié il avait pas vu en plus. Oh là là. La dinguerie. Au final franchement c'est pas de strict de débloquer. Ouais mais bon si à chaque fois on a un kill aussi de l'avoir mais que ça nous échappe c'est sûr que ça va pas vouloir. Parce que je suis persuadé qu'une fois qu'on débloque la toile après le reste suit naturellement mais il y en a ce qu'il y a par contre dans l'équipe. Et si on n'arrive pas à s'être foutu tourelle le reste ne viendra pas nous en plus pour un stratique c'est vraiment le pire mode. Sauf si tu tantes sur le point mais sinon c'est le pire mode pour l'istriq. C'est trop long en fait ils ne gagnent pas assez de points par kill. Bon là de toute façon on va leur laisser je pense le prochain il va tout middle en plus je crois je crois que ça va tourner côté middle je ne suis pas sûr à 100% après si il va les pre-shoots ça ce serait ouais voilà c'est ça ok et attention ça commence à s'y connaître c'est même pas facile en fait vis-à-vis de quel côté c'est de pré-shoots après c'est enfin le dernier côté que du coup tu passes au middle mais bon là ça va j'ai su le prévoir de toute façon ils vont spawn au fond ils vont surtout focus je pense le point ouais ça spawn là et encore on n'est rien du tout d'elle famoso pour elle je vais mettre une petite mini-papillon ici déjà tiens voilà ok on a la tourelle maintenant ça devrait suivre j'espère voilà on a l'outil télico hop c'est rare j'avoue que je joue comme ça sur shimman mais c'est pas si mal c'est un peu moins rythmé mais on arrive à s'en sortir je crois à bien s'en sortir oh là par contre je sais pas où il spawn est-ce qu'il spawn encore ouais à l'opposé je pense corner opposé on va tenter la petite charge pénétrante au pire ça peut me donner un dernier kill non mais on a la dave c'est bon ok parfait 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 je suis en série de quoi je suis en série de 14 ah j'étais pas au courant en série de 16 ah oui ok c'est bien de le savoir maintenant mieux vaut tard que jamais mais je suis étonné quand même je pensais que j'étais limite à 10 tu vois mais non ça montre bien qu'il en faut des kills pour obtenir des stricts parce que 17 kills ça va peut-être tenter la nuque chaque fois que je dis ça de toute façon ça se solde par un échec on va quand même essayer où on en est mais il m'aurait fallu un drone amélioré ça ça aurait été très utile on va aller chercher les mules d'ailleurs parce qu'il m'en faudra je sais pas comment je vais réussir à en finir comme ça mais bon on va essayer j'avoue qu'avec les lignes comme ça ça peut passer regarde oh putain ce que je me suis pris faudrait que je pose ma tourelle limite pour me protéger un peu aussi dans tout ce bordel ce serait pas néfaste même si ça peut me voler des kills mais tant pis c'est le prix à payer je pense 21 what the fuck 22 on a le temps en plus niveau capture niveau timing timer ça passe ça va être tendu quand même ça va être plus que tendu et même niveau mun je vais encore être ah bah non c'est bon merci les alliés vos bottes de mun à la bonne heure il faut que je le mette en bonne position là quand même pour pouvoir les éliminer ils spawnent là normalement devant le coin oh la grue j'ai un autre à dave encore une grue oh la 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 et là on a un bon spot en plus 26 27 je crois que je vais rester dans le corner 28 j'avoue là je suis très stressé 60 secondes mais ça passe les grue ils sont chiants 29 oh la la non je me suis fait laser 29 0 je suis débrouillé sérieux en vidéo en plus ça aurait pas été la première qu'on fait en vidéo sur cnw3 mais non par contre ça aurait été la première que je fais sur shimment oh je suis deck bah c'est la meilleure variante je suis désolé regarde la game regarde la game qu'on fait mais non le laser c'est même pas comme si j'ai foncé en le tas j'ai vraiment assuré les kills comme avant et là je sais pas j'aurais dû regarder la game qu'il y a bon là j'étais juste dégoûté donc j'ai pas voulu mais what ma laser vraiment il m'a mis un one shot à moins qu'il avait une arme de one shot mais oh c'est sur le cul mais jamais ça je pouvais le reconquire tu vois là on était sur la situation goldée en fait par excellence wow hein je suis doucevé en vrai on peut dire quand même qu'on a eu l'équivalent d'une bombe adn on est plus sur le jeu depuis du coup la fin de season 4 mais bon c'était 25 kills et là on en a fait 29 c'est vrai que moi depuis la bombe adn a disparu je me dis toujours qu'on fait quand on fait une série de 25 et plus on fait l'équivalent du bombe adn et c'est le cas vous avez juste qu'à ne pas la retirer du jeu je suis plus dans la game du coup mais 70-11 bah ouais la game de fou oh je suis dégoûté un kill un petit kill rien pah 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 on a eu quand même quelques situations où on est pas passé loin de la mort mais à chaque fois on est sur les culs et il faut toujours de telles situations dans une série de lutins des petits coups de chance comme ça qui normalement bon habituellement tu meurs mais là tu survis comme par magie ça m'est arrivé bah sauf sur le dernier kill là c'est la dernière situation et encore c'était même pas une situation de corps à corps de duel je me suis juste fait défoncer à mon avis il était au snipe c'est pas possible c'est une arme moto qui m'a mis ça bah j'y comprends plus rien voilà c'est tout bon bon bah vraiment ouais meilleure version y'a rien à dire il est magnifique et je sais pas du coup pourquoi les gens s'obstinent à ne pas voter pour fay height et préfèrent par exemple un vieux sony shipman tout fade là c'est incompréhensible voire même un shipman classique où il fait tellement sombre que parfois tu peux rater aussi des éléments parce que bon si on regarde ensemble même si bon on va aller aussi sur bitmunt c'est pas terminé mais si on regarde toutes les versions comme ça gauche ship quand même j'ai beaucoup aimé elle est très stylée elle a une bonne ambiance même si elle est sombre elle est pas aussi sombre qu'un shipman classique donc j'aime beaucoup arena shipman aussi du coup elle est vraiment plus que validée très bonne ambiance on voit tout très très bien là il n'y a pas on va dire de difficulté à discerner les ennemis donc rien à dire de négatif dessus stay height pareil incroyable sûrement du coup la plus stylée des 8 versions de shipman ce nid shipman par contre dégueulasse elle est moche rien à dire de plus cell ship très stylée également plus classique certes mais le côté cell shading est surtout très 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 coloré avec des couleurs pétillantes rajoute un gros truc après bon shipman et shipman de toute façon rien de nouveau donc là même pas besoin de les juger mais c'est pas mal du tout et maintenant ouais on va voir du coup ce que donne beatmas on va faire donc une petite partie privée pour une fois contre des bots j'ai quand même envie de titiller quelques bots ça peut être l'occasion de sortir une nuque car on va essayer de sortir une nuque cette fois justement même si à défaut bon ce sera contre des bots et des bots reclus surtout donc ça n'a clairement pas la même intensité oh que non allez c'est parti pour la découverte de beatment la version 8 bit de shipment ah ouais oh c'est classe ça rend tellement bien ce côté pixelisé dans la continuité de ce qu'on avait sur beatvella le ciel comme ça violet avec en plus des teintes orangées oh j'adore et ça je suppose que c'est les nuages très imposants les nuages limite on dirait des plaques formes dans le ciel mais pourquoi pas ah mais j'adore ça fait facilement partie des plus belles versions de shipman sur ce mode 1 dans faire 3 au top du top avec du coup évidemment stay high parce qu'elle a tout pour plaire mais on pourrait même inclure aussi du coup arena shipman même si arena shipman elle va pas briller forcément par sa beauté mais plutôt par son originalité vu que ça prend place dans un stade alors que bon toutes les autres versions de shipman quasiment c'est à chaque fois sur le navire cargo avec les cargaisons c'est d'ailleurs le cas là soit avec beatman mais ça me dérange pas parce que j'ai quand même l'impression d'être sur une map tellement différente avec cette ambiance 8 bits pixelisée même du coup les couleurs là sont ultra vives elles sont chatoyantes donc ah non c'est que du positif là tu vois t'as quand même l'impression même si la structure exactement la même t'as quand même l'impression d'avoir une map différente entre les mains et c'est ce qu'on recherche de toute façon essentiellement avec ces variantes de maps attention par contre les bots là pour des bots recru ils m'ont l'air ma foi plutôt énervé j'en ai mis 4 du coup je me suis dit que ce serait le bon juste mieux parce que bon si j'en mettais plus ce serait peut-être un peu trop le chaos et si j'en mets moins bah il y aura pas de chaos donc tu vois là je pense qu'on est plutôt bien dans de bonnes conditions pour se faire plaisir sur bitmunt avec en plus le car 98 bah c'est une arme il me semble j'ai jamais proposé de gameplay avec en vidéo donc c'est l'occasion jamais et à mon avis il n'y aura pas d'autres occasions vu qu'on est à la fin de ce mod d'armar faire 3 donc autant en profiter attends par contre mais il y a un qui est bloqué là dans la caisse je me disais aussi quand même pour 4 joueurs adverses je parle bien ça manquait peut-être un peu d'action bah s'il y en a un qui était bloqué là depuis je ne sais pas quand ça peut littéralement se comprendre mais d'ailleurs attends s'il y a ce bug en partie privée est-ce que c'est pas ça qui a causé le fait que justement la map soit retirée en outil côté partie publique je parle bien parce qu'effectivement s'il y a ce bug qui traîne je peux comprendre qu'ils aient retiré la map parce que bon ça la rend pas injouable mais pour autant si toi tu spawn dans ce container et que tu restes bloqué ça ruine un peu ta game bah jusqu'au moment où tu vas mourir mais en aucun cas ça doit être plaisant à jouer donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont retiré et voilà pourquoi du coup on est en partie privée justement hop oh regardez qui voit l'âge celle qu'on aurait pu potentiellement débloquer lors de notre série de 29 kills sans mourir mais qu'on a pas eu parce qu'on est plus en saison 4 la bombe ADN bon on va la larguer d'ailleurs autant en profiter mais ça tu vois ça aurait vraiment été le lot de constellations comme j'en parlais mourir au final à 29-0 mais obtenir quand même sa petite bombe ADN bah ça change tout alors que là on a rien eu même si oui ça reste l'équivalent effectivement faut se dire qu'on était juste pas sur la bonne saison mais si on avait été sur la bonne saison c'était gagné mais la petite bombe ADN ils l'ont quand même gardé en partie privée ça fait chaud au coeur merci 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 n'empêche si seulement je pouvais revenir là dans le passé au moment où j'étais à 29-0 oh là 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 j'y serais bien revenu mais cette fois-ci je me serais encore moins précipité du coup pour aller chercher ce 30ème kill même si je me suis pas vraiment précipité c'est juste qu'il m'a mis un sale bullshit il m'aurait pas mis un bullshit cette fois-ci j'aurais pu avoir mes 30 kills sans mourir sur shipment aïe 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 après bon 29-0 c'est déjà une belle performance et je le répète ouais c'est l'équivalent d'une bombe ADN mon seul argument pour finalement me remonter le moral hop on approche déjà de la fin parce que j'ai mis 50 kills du coup au total pour mettre fin à la partie on va essayer d'apprécier encore plus du coup la beauté de cette map à tout moment aussi bien ils vont même pas patcher le bug et on la retrouvera même pas en partie publique celle-ci je suis pas très confiant j'avoue vis-à-vis de ça bon en vrai le jeu il lui reste encore 3 semaines devant lui donc ils ont encore le temps de corriger le tel bug je suis de là c'est vraiment un bug qui t'empêche en fait de jouer sur la map si c'est bien ça en tout cas qui a provoqué sa suppression donc oui à mon avis quand même ils vont le corriger quand ça je sais pas mais bon ça devrait peut-être pas tarder on espère en tout cas parce que j'aimerais bien jouer quand même en partie publique habitement ça me dérangerait pas du tout hop je pense du coup à la fin on larguera la bomba neutro celle que j'ai eue aussi tu sais sur stay high ouais ouais vous l'avez pas vue elle était un peu invisible mais je l'ai eue vous inquiétez pas tout va bien même là tu vois les plateformes pétrolières tout est reproduit à la perfection et à la limite tu vois le fait qu'on ait ces gros nuages qui font un peu plateforme avec en plus la couleur violette ça me fait tellement penser au nether là je suis obligé de faire un rapprochement avec minecraft c'est vrai que je suis pas du tout un joueur minecraft enfin je l'ai été à un moment donné et encore j'ai pas de ton que ça jouait là ça fait même des années que j'y ai pas joué mais là quand je vois ça ça me fait penser au nether le nether pareil tu sais t'as des plateformes qui peuvent se trouver du coup au-dessus de toi mais c'est pas des nuages et vu qu'il y a toujours cette couleur violette qui est omniprésente c'est la couleur du nether non vraiment le rapprochement il est total je savais pas tu vois qu'il y avait Shipman dans le nether mais il semblerait que ce soit bel et bien le cas hop alors on enchaîne comme jamais là on a un bumblebee en plus en face j'adore ce skin on dirait trop bumblebee celui qui est un peu en mode transformers là si on le revoit je vais vous dire ouais regardez lui on dirait bumblebee c'est les couleurs et le côté transformers qui fait ça mais ça m'a fait toujours penser à cela j'ai pas eu le temps de lancer ma bomba de tron par contre ah bah j'ai oublié que veux-tu tant pis au moins on a lancé la bomba dn c'est mieux que rien bon bah voilà du coup pour cette vidéo en vrai j'étais même pas sûr au début de vidéo que du coup j'allais pouvoir vous proposer toutes les versions de Shimon que j'avais encore jamais proposé en vidéo bah au final mission accomplie même si bon il y a eu cette petite exception en partie privée mais c'était obligatoire sinon il n'y avait pas d'autres moyens finalement de vous la présenter mais du coup voilà c'est bon on est complètement à jour limite du coup maintenant la seule map vraiment la seule sur laquelle j'ai pas proposé de gameplay en vidéo sur ce Modern Warfare 3 c'est la version du coup celle shading de de comment dire c'est Incaos du coup qu'elle s'appelle c'est la version de j'ai oublié son nom mais voilà c'est Incaos du coup la map c'est la seule finalement que je vous ai pas proposé mais en vrai elle est tellement pareille qu'il n'y a aucun intérêt en fait elle par contre tu vois c'est le genre de variante inutile Incaos voilà elle est là tu vois j'ai fait une partie je crois dessus pas plus mais elle est tellement inutile c'est la map la plus inutile du jeu il y a beaucoup de variantes quand même tu vois de maps qui ont vraiment une vraie pertinence sur ce Modern Warfare 3 mais elle je me demande vraiment ce qu'elle fout là intérêt zéro donc en soit bon je vous ai jamais proposé de gameplay dessus et que ce soit même pas le cas dans le futur je dirais que ça n'a pas une grosse importance vraiment qu'on passe à côté de ça ouais non ça changera absolument rien donc au pire tant pis mais par contre le fait que j'ai pu vous proposer tous les shipments c'est une petite réussite qui fait bien plaisir bah en tout cas j'espère que cette vidéo consacrée aux nouvelles versions de shipments vous a plu si ça a été le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de like de commentaire et de partage ça me fera extrêmement plaisir c'est la petite récompense bien évidemment on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos que ça soit sur ce mode d'un noir faire 3 ou sur d'autres jeux allez bye tout le monde oh yeah